Bonjour, Frédéric Manzini, Spinoza et ses scolastiques, retour aux sources et nouveaux enjeux, lien de Spinoza avec la néo-scolastique universitaire hollandaise et la scolastique baroque, espagnole et juive. C'est par le plus facile qu'il convient de parvenir au plus difficile saint Thomas d'Aquin. Choisi d'entrer dans la mer par les petits ruisseaux et non d'entrer. La scolastique, par excellence, des XIIIe et XIVe siècles, avec la création des ordements diants, a donné naissance aux écoles thomistes, scotistes et nominalistes. La scolastique n'a pas disparu à la fin du Moyen-Âge. Identification de la scolastique avec la langue du savoir. Des érudits, comme Antonio Negri, ont mis l'accent sur la modernité de Spinoza en le présentant comme un précurseur des Lumières. Spinoza ne s'oppose pas à ce que les scolastiques disent que l'homme est un animal social. Thèse aristotélicienne qui prétend que l'homme est par nature un être social. Descartes reproche aux scolastiques de vouloir expliquer les choses obscures par des qualités occultes. Spinoza identifie la scolastique à une méthode. Certains auteurs allient le style scolastique à une manière humaniste de philosopher. Leibniz utilise les mots scolastiques pour être plus clair et plus précis. La vérité est partout et doit être acquise de partout avec grand effort. La philosophie, aux yeux de Adrian Hererbord, est un ensemble indivisible de connaissances humaines composées d'un nombre infini de facettes. La philosophie scolastique apparaît comme le résultat de la témérité humaine car elle ne respecte pas les limites qui ont été déterminées par les sciences. La liberté de philosopher est indispensable à tout exercice de la philosophie. Le philosophe élimine les obstacles qui nuisent à la connaissance de la vérité, préjugés et idoles. Hererbord considère que l'organon d'Aristote était inutile car dépourvu de toute méthode. Spinoza utilise des mots scolastiques afin de polémiquer contre la tradition. Il réfute de l'intérieur la littérature philosophique scolastique. Critique du jésuite Pereira sur la distinction entre éternité et durée. Spinoza soutient que la durée ne peut être infinie par sa nature propre donc le monde ne peut être éternel. Spinoza rejoint Durand qui nie la possibilité d'une infinité dans la quantité des choses créées et que Pereira avait adopté. Chez Spinoza, le troisième jarre de connaissances est une vision, la relation même que nous voyons d'un regard. Le second a pour fondement la force de la démonstration. Spinoza confirme la valeur ontologique de la perfection. Un étant créé, le fait d'être créé est une perfection. Spinoza affirme que ce qui est réel relève de l'essence et de la perfection. La perfection consiste dans l'identité de la perfection avec l'essence réelle. Spinoza affirme que à un être qui a une certaine essence, certains attributs doivent appartenir et plus on lui reconnaît d'essence, plus on doit lui reconnaître d'attributs. Spinoza, comme Descartes, affirme une distinction de raison raisonnée entre essence et existence, présence chez Spinoza de la doctrine de l'analogie de proportionnalité et d'attribution extrinsèques. Une chose abstraite est une chose immatérielle, voire irréelle. Spinoza met en garde contre ce qui existe qu'intellectu et non irré. Théorie spinozienne de l'intuition des essences. L'affirmation d'existence n'est contenue dans l'essence que dans le cas de la substance. Il y a une manière abstraite de concevoir l'existence. La durée est l'existence conçue abstraitement. L'existence effective de la chose appréhendée intuitivement n'étant rien une condition nécessaire à l'intuition collective de cette chose. La connaissance est dite intuitive et repose sur une inférence. Dieu est cause immanente et, en tant que telle, les essences singulières sont inférées à partir de lui. L'intuition s'oppose à la déduction et la précède. Franco Berger-Disk soutient une thèse proche de Spinoza en posant que la contingence serait supprimée si on considérait la série totale des événements de la nature. Spinoza se tourne résolument vers la nature, réflexion minutieuse de sa part. Pour que toutes les idées soient ramenées à une seule, il faut s'efforcer de les enchaîner, de les ordonner, de manière que notre esprit représente objectivement la formalité de la nature et en sa totalité et en ses parties. Il adopte la théorie aristotélicienne de la science, démonstration déduisant des effets ou des propriétés du concept adéquat. L'ordre des raisons reproduit exactement l'ordre des choses. Spinoza croit que la science doit expliquer la nécessité des choses. La nature ne peut être connue qu'à partir de sa cause, c'est-à-dire à partir de Dieu. Spinoza écrit « Les substances sont un être existant par lui-même et par suite se font connaître et se manifestent elles-mêmes par elles-mêmes. La substance est ainsi caractérisée par son activité d'auto-manifestation, activité immanente de production des modes. Dieu a une infinité d'attributs dont deux sont à la portée de l'intellect humain, l'étendue et la pensée. Dieu est le seul commencement de la connaissance de toute chose. » Merci. 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 Merci.